Dans le cadre du Festival des Solidarités Scolaires, la Myre en collaboration avec Tarbiya Tattali, Défi, Solidarité Internationale et UNICEF 35 a coordonné des ateliers auprès des écoles primaires. Cinq étudiants de Rennes School of Business se sont également engagés dans ce projet. Le Festival des Solidarités est un événement international et ouvert au grand public qui s'est déroulé du 18 novembre au 4 décembre 2022. Cette année, à Rennes, dans les locaux de la Myre, le Festival Scolaire avait pour objectif de sensibiliser les enfants sur les problèmes d'inégalité, d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde à travers six activités et animations. Présentez-vous et votre association. Alors bonjour, je m'appelle Barbara Guenet, je travaille à la Maison Internationale de Rennes. Je coordonne des projets de sensibilisation, notamment les animations autour de l'eau dans le cadre du Festival. Et la Myre, c'est une association avec à peu près une centaine d'associations adhérentes qui mènent des projets de solidarité internationale. Bonjour, je suis Michel Coste. Je représente le collectif d'association Tardia Tatali. C'est un collectif de Français et de Nigériens qui travaillent ensemble pour les objectifs du développement durable et pour le développement du peuple nigérien. Voilà. Je suis Julia Jeanez et je représente l'ONG DFI. C'est une association de solidarité internationale qui est basée à béton, au nord de Rennes. Nous intervenons à Madagascar et au Togo avec deux objectifs, l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'accès à l'information et à la formation en milieu rural à Madagascar. Bonjour, je suis Michel Levers et je représente l'ONG Solidarité Internationale, une ONG humanitaire qui intervient dans les crises pour secourir les populations dans le besoin, des besoins vitaux, voire manger sa brité. Que représente le FestiSol pour vous ? Le FestiSol, c'est une occasion de rencontre, rencontre entre les associations de solidarité internationale et avec le public pour tenir le public informé de ce qu'on peut faire concrètement au niveau de la solidarité internationale. Et aussi pouvoir être en contact avec de nouvelles personnes, des associations différentes, là aussi des étudiants dans le cadre de Réciprocity. C'est assez intéressant d'avoir cette multitude d'acteurs autour des enfants. C'est l'occasion de parler de la solidarité internationale et des différents enjeux liés à cela derrière le monde pour sensibiliser le grand public. Et en particulier, on s'intéresse beaucoup également à la sensibilisation des enfants pour les préparer au monde de demain. Que voulez-vous que les élèves retiennent ? Alors les enfants des écoles primaires que nous accueillons, on leur propose une animation sur le thème de l'eau, de l'assainissement. Je veux qu'ils retiennent les inégalités dans le monde et les moyens de faire pour réduire ces inégalités. Je voudrais qu'ils retiennent que l'eau est précieuse, que l'accès à l'eau n'est pas forcément le quotidien de tout le monde, mais surtout que l'éducation est un facteur clé du développement et que l'accès à l'école est une chance. Et puis pour finir, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'ils comprennent l'importance de la solidarité, l'importance de s'entraider et de respecter les autres. Voilà.